– Et alors Vincent Paravé, il ne fait pas les choses à moitié puisqu'il est dans le domaine du bateau, il va vous l'expliquer, il porte une belle marinière. – Voilà, exactement comme Captain Chercher. – Exactement, Captain Chercher, deux minutes pour pitcher. – Allez, Captain Chercher, c'est un service personnalisé de recherche de pièces détachées pour bateaux sur internet. En fait, je suis un ancien responsable de magasins d'équipements pour bateaux et j'ai observé qu'il y avait une fracture entre la demande des plaisanciers et l'offre produit, l'offre marché. Et j'ai voulu répondre à ce besoin-là en créant un outil digital, en travaillant sur la pièce détachée pour bateaux évidemment et en étant en lien avec les commerces de proximité et les enseignes locales. Donc j'ai créé une plateforme web qui permet de faire une mise en relation entre une demande entrante, donc d'un plaisancier, et un magasin spécialisé en France. Pour vous donner un exemple, j'avais une demande d'une pièce de sécurité d'un client qui est à Port-Camargue, et j'ai réussi à trouver cette pièce-là dans un magasin qui est en Bretagne. Donc j'ai réussi à créer une connexion entre une demande et une offre. Donc j'ai fait ça et ensuite sur la multitude des offres similaires qui n'existent plus sur le marché de la pièce détachée, j'ai créé des partenariats avec des sociétés spécialisées en fabrication sur mesure pour refabriquer des pièces qui n'existent plus sur le marché et qui permettraient à des plaisanciers de pouvoir réutiliser leur matériel, réparer leur équipement. Il y a deux sociétés avec qui j'ai créé des partenariats forts, avec Femso Industries qui est basée dans la région toulousaine, et Technotik dans le Var pour les impressions. Alors Technotik travaille sur l'impression 3D, donc le remplacement de matériel, de capots plastiques, de matériel très très spécialisé, et Femso Industries sur l'usinage numérique de pièces en aluminium anodisé, etc., pour remplacer et répondre à la demande de tous les plaisanciers. Voilà. Captain Chercher, c'est aussi un service e-commerce sur des pièces en déstockage, en fin de série et en reconditionnement. C'est des valeurs vraiment que je voulais porter d'éco-responsabilité, parce qu'une pièce qui est en fin de série, qui n'a plus de valeur, l'idée c'est vraiment de la mettre en valeur via la plateforme e-commerce. Personne n'avait eu cette idée avant vous ? Je pense qu'il y a déjà eu des idées, j'ai déjà eu des échanges avec des anciens responsables des magasins, il y a déjà eu des plateformes qui ont essayé de travailler sur ce sujet-là, mais je pense que le numérique aujourd'hui, le digital, permet de créer ce type de plateforme-là. Il faut savoir que le monde du notisme, c'est un monde qui est très traditionnel. J'aime dire que c'est un monde de papier-crayon, si vous voulez. Et je me suis dit que c'était vraiment le moment pour créer un outil digital et faire entrer du numérique dans ce marché-là qui est tout à fait traditionnel. Vous êtes un passionné de notisme. Oui, je suis passionné de notisme. C'est parti de ça peut-être, de complications ? Vous n'arrivez pas à trouver les pièces ? Le plaisir n'était pas le même, je veux dire, donc vous vous êtes dit, allez, tiens, monte là. Alors c'est parti de ça et c'est surtout parti de mes clients. Mes clients, quand j'étais en magasin, ils me demandaient des pièces très spécifiques, très difficiles à trouver. Alors moi j'adorais ça, je cherchais dans tous les catalogues. Mes clients m'appelaient chercheur en incastillage et je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Au vu de ce constat-là, de cette multitude de demandes, il fallait créer quelque chose. Alors évidemment, je suis passionné, donc c'est vraiment pour moi une chance de travailler dans ce cœur de métier-là. Et je suis entouré de passionnés, mes clients, mes partenaires. Et puis c'est aussi un monde que je découvre, le monde de la start-up et ça répond à un besoin d'entreprendre que j'ai toujours eu aussi. Et vous en êtes à quel stade ? Alors la société a un an. Je suis dans un stade où la plateforme est en ligne depuis un an. Les clients peuvent faire leurs demandes de recherche, peuvent acheter sur mon site internet, de l'équipement, de la pièce détachée. J'ai mon premier collaborateur qui est arrivé la semaine dernière pour développer les offres et services de Captain Chercher. Premier embauche donc. Premier embauche, oui. Ce qui est plutôt magique dans le processus start-up. Et puis évidemment, je suis accompagné par des structures comme Plancy d'Entreprise, qui est un incubateur à Rivesalte. Je suis accompagné par la BPI parce que j'ai réussi à obtenir une subvention pour faire un développement informatique. A savoir qu'aujourd'hui, toutes les demandes de recherche sont traitées semi-automatiquement. C'est toujours moi qui ai fait mes petites recherches dans mon catalogue, dans mes catalogues. Et l'objectif, c'est de créer un système qui serait totalement automatique, avec une intelligence artificielle. Donc là, aujourd'hui... Qui irait chercher sur des sites partenaires ou qui irait chercher sur une base de données existante ? Sur une base de données existante. Des fiches produits référencées par vos soins. Des fiches produits, des partenaires, un ensemble de bases documentaires qui permettraient de répondre à toutes les demandes de recherche. Vos clients, ce ne sont pas uniquement les particuliers, mais aussi les réparateurs de bateaux, je suppose ? Eh oui. En fait, c'est quelque chose qui m'avait un peu surpris au début. Quand j'ai créé mon offre particulier, j'ai eu des demandes de professionnels. Et donc là, l'année 2021, c'est une création d'offres B2B pour répondre aux demandes de recherche, de vendeurs, de responsables magasins. Et voilà, c'est mon objectif 2021. Alors, elle est déjà en cours de création et va être distribuée d'ici peu de temps. Il y a combien de bateaux en France ? Alors, utilisés et immatriculés, il faut savoir qu'il y a beaucoup de bateaux qui sont immatriculés et beaucoup de bateaux qui ne sont pas forcément utilisés. Il y a à peu près 500 000 bateaux qui sont utilisés régulièrement, etc. Et après, il y a un peu de bateaux non utilisés. Et mon objectif aussi, c'est de créer un partenariat avec la Fédération des industries nautiques pour pouvoir récupérer des pièces qui seraient amenées à être détruites dans un cursus de déconstruction et de revalorisation de matière. Je suis en échange avec l'APER, c'est l'Association pour la plaisance éco-responsable, pour procéder à ce partenariat. C'est un partenariat qui est très long à mettre en place, qui est très dur. Il y a des points de friction. Mais je pense qu'on va arriver à un accord d'ici peu de temps aussi. Parce qu'aujourd'hui, quand un bateau n'est plus utilisé, ça se passe comment ? Il va où ? Il est abandonné ? Il y a des casses à bateau ? Il est abandonné, il y a quelques casses à bateau, mais il est surtout abandonné. On voit, surtout en Bretagne, des champs complets de bateaux abandonnés. Et c'est pour ça que la Fédération des industries nautiques, qui a été mandatée par le ministère de l'Ecologie, pour répondre à cet impact écologique énorme, on parle de plastique, et le bateau c'est majoritairement du plastique, qui est en train de mourir sur des champs, etc. Et l'idée, c'est de faire de la revalorisation de matière et de pouvoir essayer de prélever de la pièce détachée pour répondre à toutes les demandes des plaisanciers. Vous avez besoin de quoi aujourd'hui pour développer votre produit ? Alors aujourd'hui, je suis en train de mener une levée de fonds via la plateforme We Do Good. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme... Crowdfunding ? Crowdfunding, exactement. Donc c'est une plateforme qui permet à des porteurs de projets de faire une levée de fonds publics auprès d'investisseurs privés. Et l'idée, c'est de mettre en place un lancement commercial des offres et services de Captain Chercher, en lien avec la région Occitanie, qui m'accompagne aussi dans mon développement. Vous avez besoin de combien ? Alors, mon objectif de levée est de 50 000 euros et vous pouvez dors et déjà aller sur la plateforme donc we do good slash captainchercher.com pour voir le projet, voir la présentation. Il y a une vidéo qui me présente, qui présente le service de Captain Chercher et faire des intentions d'investissement ou investir, évidemment. Merci beaucoup. Merci. Le message est passé. Bravo. Merci beaucoup. Merci à Timon. Bon courage et belle réussite. Merci Vincent d'être venu sur ce plateau.